coach deuxième match de préparation face à la fiorentine ce soir le sporting s'incline c'était une opposition complètement différente comment vous analysez cette rencontre ça a été une opposition très intéressante bien vu la qualité de cette équipe après ce qui nous concerne je trouve qu'on a fait des choses des choses bien intéressantes et deux organisations totalement différente en premier temps on a senti qu'on était solide sur l'aspect défensif pas spécialement toujours dangereux parce qu'on a joué que les transitions et en deuxième temps changeant d'organisation on a été beaucoup plus offensif on a eu beaucoup d'occasions on a eu des occasions mais malheureusement on a pris des buts mais dans l'ensemble je trouve je trouve ce match positif il ya des joueurs qui ont été absents qu'on a vu qui ont fait qu'on fait une mi-temps ou une heure intéressante aussi donc globalement sur l'ensemble c'était bien ça veut dire que vous avez aussi ressenti la montée en charge que vous attendiez par rapport au match contre à guadeloupe oui alors moi je le savais pertinemment en rentrée de ça de stage les objectifs de ce match là c'était d'augmenter l'intensité dans tout ce qu'on pouvait faire dans les transmissions dans les transitions dans les courses à la récupération mettre beaucoup plus de densité aussi dans les duels parce que la férentina nous a proposé aussi de faire des duels on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de gabarit chez eux donc dans l'ensemble on a répondu présent ça en fait c'est une bonne répétition et dans le travail pour moi ça nous ça va être intéressant justement on l'a vu quand même c'était un match michael certainement il peut y avoir des petites tensions sur le terrain ça c'est positif dans un match michael justement en fait ça veut nous faire monter notre niveau de d'agressivité notre niveau de compétition dire on a bien vu que la férentina n'était pas venu aussi pour faire un match michael ils ont marqué ils étaient très contents de marquer voilà les deux équipes avaient envie de gagner donc il ya eu l'engagement nécessaire ça a été un bon match de deux côtés donc intéressé et puis vous l'avez dit il ya eu du temps de jeu pour certains joueurs qui n'avaient plus joué depuis longtemps dans le temps de maghédon qui a été impliqué sur l'action de but il ya aussi maghédon santé qui a pu se remettre en confiance en marquant un but peut-être ça aussi c'est important même si c'est un match unique à par exemple pour un buteur comme maghédon santé de pouvoir marquer c'est important oui ils ont eu du déchet devant le but avant il a réussi à marquer donc ça va lui faire ça va lui faire du bien maghédon il a joué dix minutes il a fait une passe bon c'est bien il faut pas non plus ils sont fait aussi un peu pour ça donc il devait jouer dans son temps de jeu qui était prévu il devait jouer un petit peu plus longtemps j'étais un peu protégé parce qu'il y avait beaucoup de duels par rapport à sa blessure voilà donc on l'a mis dans les dix dernières dans les dix dernières minutes yohann bay aussi qui est rentré qui nous a fait des choses aussi intéressantes donc ça en fait ça m'a permis de revoir de revoir tout le monde et de voir tout le monde surtout et puis un dernier mot sur le seul joueur désormais qui a laissé fasciner compte justement vous sentez là aussi une montée en puissance de son côté oui enfin sinon on a bien vu ses caractéristiques c'est un joueur de vitesse c'est un jeune joueur il n'a que il n'a que 17 ans il est au club c'est pas un garçon à laissé voilà il est il est au club il reste il reste avec nous c'est un garçon qu'il faut façonner qu'il faut faire travailler mais on voit qu'il ya qui a quelque chose sur ce sur ce gamin il est volontaire il est il propose des choses un peu différentes des autres il a cette forme d'insouciance donc ça aussi ça peut être intéressant et ça va être intéressant pour nous troisième match amical ce vendredi enfin encore une fois face une autre opposition un club de ligue 2 l'objectif ça va être de retrouver le rythme ligue 2 dès ce vendredi et pour le retour de la compétition on a fait le choix de faire 45 minutes pour tous les joueurs à nîmes on va faire le choix de faire pratiquement tout match alors il y aura des remonts souvent des rotations à partir de la 70e ou la 75e mais dans les temps de jeu il faut qu'on monte le il faut qu'on monte le temps donc voilà on va on va voir aussi deux trois petites choses sur l'organisation parce que la deuxième mi-temps m'a donné aussi des choses intéressantes dans les mêmes offensifs donc on va voir on va voir tout ça pour vendredi merci 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 – Sous-titrage FR 2021